Un homme, Raphaël Léao, qui nous explique ce qui le sépare de Mbappé et Allende. Il n'est pas assez égoïste, Raphaël Léao, c'est ce qu'il estime en tout cas face aux gros joueurs de la planète foot. C'est dans les colonnes de Sky Sport Italia qu'il dit ça, je peux y arriver, mais je ne suis pas assez égoïste, je peux marquer des buts, je peux aussi faire des passes décisives, si je peux faire des passes, je vais passer à mon coéquipier. A ce niveau-là, ce sont les chiffres qui font la différence, Mbappé, Allende et Messi font des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Quand je penserai comme eux, j'atteindrai ce niveau-là. Je regarde les yeux écarquillés de Nabil et je suis d'accord, c'est peut-être ce que lui ressent, ce n'est pas ce qu'on a vu. Depuis le début de sa carrière, je n'ai pas vu un joueur particulièrement altruiste. Depuis le début de sa carrière, je n'ai pas non plus vu, et j'espère me tromper pour lui, un joueur au potentiel de Messi, Ronaldo et Mbappé qui sont cités. Il a un énorme potentiel. Bien sûr qu'il a un potentiel, mais il le montre de temps en temps. Timothée, il a parlé du gratin absolu. Est-ce qu'il a le potentiel de Ronaldo ? Il se compare à ces gens-là. Mbappé, aujourd'hui, il part surtout. Il est capable. Par ailleurs, est-ce que c'est un joueur particulièrement altruiste ? Je n'ai pas l'impression que ça me donne. Vicka, vous avez l'impression que c'est plutôt un mangeur de ballon ? Quand il peut faire la passe, il essaye plutôt de faire la différence. On l'a vu contre Paris. J'ai l'impression qu'il décide d'une certaine façon. Il décide de jouer ou de ne pas jouer. Au match allé, il était là, mais il n'était pas bon. Et au match retour, il est extraordinaire. Ce qu'il fait, c'est du niveau d'Mbappé de tous les plus grands. Il est capable de faire des choses incroyables. Quand le Milan est champion, il fait des choses fabuleuses. Après, c'est vrai qu'il n'est peut-être pas altruiste. Je ne dis pas que ce n'est pas un immense joueur de foot. Peut-être qu'il n'a pas envie. Ce qu'il veut dire aussi, c'est peut-être qu'il ne se fixe pas l'objectif d'être le meilleur. Ce n'est peut-être pas dans sa mentalité. Lui, il est altruiste et que les autres sont égoïstes. C'est ça qui est surprenant. Ça veut plutôt dire oui, ça. Ce n'est pas rassurant. Être le meilleur joueur du monde, il faut avoir envie de l'être. Il n'y a peut-être pas envie. Une des caractéristiques des joueurs de foot, c'est d'avoir aucune lucidité sur eux-mêmes. Si déjà, autour de vous, on ne vous dit pas les choses, on ne vous arrange pas. Si vous n'êtes pas capable... Je ne sais pas, toi, Vika, je t'étais capable de t'auto-évaluer, par exemple. Je ne suis pas persuadé. Tu te pensais de meilleur ? Évidemment. Sinon, je ne peux pas m'asseoir dans le vestiaire du Milan à séance, sachant que je ne suis pas le meilleur. Je ne rentre pas, je ne m'assoie pas. Je ne te tourne pas même pas. Donc, c'est aussi ça la force des grands. Je ne doute pas que ce soit un joueur exceptionnel. C'est une machine, un athlète extraordinaire. Au match contre Paris, j'étais vraiment proche du terrain. Et quand on le voit partir, c'est incroyable. Mais je trouve qu'au match contre Paris, combien de fois on l'a vu partir balle au pied et oublier justement un décalage et tenter le crochet qui est le plus compliqué pour frapper dans un angle fermé. Non, ce n'est pas un joueur qui est en... Il n'est pas dans le même monde qu'il Mbappé et Allende. Non, il n'est pas trop gentil en tout cas. C'est ce qu'il laisse penser son discours. Ce n'est pas la sensation que ça donne sur le terrain. Raphaël Leao critique Liam Mbappé et Erie Allende. Il estime que ces joueurs sont trop égoïstes. On va essayer d'en parler. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Raphaël Leao. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Le foot sur notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors, Raphaël Leao critique. Erie Allende, Kliam Mbappé, Missy, Christiano Ronaldo. Il estime que ces joueurs sont trop égoïstes. Il ne pense qu'à eux. Il ne pense qu'à faire des stats. Lui, il estime que s'il n'est pas au niveau de ces joueurs, c'est parce que lui n'est pas assez égoïste. Il est actrice. Moi, je pense que les amis, moi je pense que Raphaël Leao, c'est un très bon joueur, mais lui, il estime que s'il n'est pas au niveau de Missy, Christiano Ronaldo, Kliam Mbappé. C'est que lui n'est pas égoïste. Les autres sont égoïstes. Lui, il est actrice. C'est vraiment du bullshit ça. Pour moi, en termes de talent intrinsèque, ce n'est pas du niveau de Kliam Mbappé. Ce n'est pas du niveau d'un Erie Allende. Ce n'est pas du niveau d'un Missy, Christiano Ronaldo. Lorsqu'on te dépasse, tu dois accepter qu'on te dépasse. Lorsqu'on te dépasse, accepte qu'on te dépasse. L'hommage retour Milan PSG. Raphaël Leao a raté énormément de buts. Énormément. S'il concrétisait toutes ces occasions, le Milan devait gagner peut-être 3-1, 4-1, 5-1. Il a raté énormément de buts. Donc, ce n'est pas la faute de Kliam qui rate des buts. S'il est mal à droite devant les buts, ce n'est pas la faute de Kliam. Les autres sont à droite devant les buts. Erie Allende est à droite devant les buts par rapport à un Raphaël Leao. Kliam Mbappé est à droite devant les buts par rapport à un Raphaël Leao. Donc, s'il est mal à droite devant les buts, ce n'est pas la faute des autres. Ce n'est pas la faute des autres. Il doit plutôt travailler son efficacité que de critiquer les autres. Moi, je trouve que ce n'est pas grand de sa part. Ce n'est pas vraiment grand de sa part. Mettre 40-50 buts par saison, ce n'est pas donner à n'importe qui. Ce n'est pas donner à n'importe qui mettre 40-50 buts par saison. Les messieurs et Cristiano Ronaldo l'ont fait. Ils mettaient 40-50 buts quasiment toutes les saisons. Ce n'est pas parce que tu es attriste, tu es égoïste, ça n'a rien à voir. Ça fait preuve d'efficacité. Ces mecs-là sont efficaces devant les buts. Ils sont cliniques. Ils sont cliniques devant les buts. Donc, Raphaël et Aou, les amis, moi, je trouve qu'il n'a pas fait preuve de grandeur parce que lorsque tu es un grand joueur, lorsque tu estimes être un grand joueur, tu dois dire voilà, ces deux-là sont plus forts que moi. Ces deux-là sont plus efficaces que moi. Je dois travailler tel point, tel point et tel point pour permettre de m'améliorer et atteindre le niveau de ces jours-là. Non, lui ne pense pas ainsi. Lui pense que ce n'est pas assez nouveau. C'est parce que lui, il est atroce. Toutes les autres sont égoïstes. Ce n'est pas vraiment top. Ce n'est pas top comme déclaration. Pour être au niveau de Messi et Cristiano Ronaldo, ça fait aussi preuve d'une grande hygiène de vie. Tu dois très peu te blesser. Alors que Raphaël et Aou les amis, ils se blessent le plus souvent. Ils se blessent le plus souvent. Donc, ça montre que c'est un mec qui a un physique. Il est un physique fragile. Est-ce que c'est dû à la mauvaise hygiène de vie ? Est-ce que c'est dû au fait qu'il a une mauvaise hygiène de vie ? Messi et Cristiano Ronaldo enchaînent des saisons sans se blesser. Messi et CR7 enchaînent des saisons sans se blesser. Même Kylian Mbappé. Pour que Kylian Mbappé se blesse, c'est hyper rare. C'est hyper rare. Donc, c'est aussi un point que Raphaël et Aou doivent travailler. Il doit travailler son physique. Il doit de moins en moins se blesser. Il doit de moins en moins se blesser. Donc, ce qui me surprend un peu dans cette affaire, c'est que pour le que Raphaël et Aou se remettent en question en disant que non, je ne suis pas au niveau de ce jeu parce que lui trouve le chemin le plus facile en disant que non, c'est parce qu'ils sont égoïstes. C'est trop facile. C'est trop facile de penser ainsi. C'est trop facile. C'est trop facile. Tu dois travailler l'efficacité. Tu dois travailler le mental. Tu dois travailler le physique. Tu dois travailler quasiment tous les points. Lui trouve juste un point en disant que non, ils sont égoïstes. C'est trop facile de penser ainsi. Donc, Raphaël et Aou doivent vraiment se remettre en question. Si Messi, Christian Ronaldo ou encore sont au-dessus de lui, ce n'est pas juste parce qu'ils sont égoïstes. C'est juste qu'ils ont beaucoup de choses que lui n'a pas. Beaucoup de choses. Il doit s'améliorer sur plusieurs points. Notamment, le point de la finition. Il doit être de plus en plus clinique devant le but. Il doit être de plus en plus clinique devant le but. Donc, voilà ce que vous voulez partager par rapport à cette vidéo. Deux mois, t'auras fait un commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'abonner, d'activer la cloche de notification pour nez remanquer de prochaines vidéos. Est-ce que tu penses que Raphaël, il y a ou a raison ou pas ? Dis-moi tout. Si on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.